Salut à tous, c'est Mathieu alias Motargeek pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Bamboo Lab P1P. Donc si vous êtes un petit peu dans le monde de l'impression 3D, vous avez forcément entendu parler de cette machine qui buzz depuis la fin d'année dernière alors que son constructeur n'est sur le marché que depuis seulement un an. En effet, en début d'année dernière, ils ont teasé une machine quasiment révolutionnaire, je ne voudrais pas exagérer dans mes termes, qui a été lancée au cours de l'été sur Kickstarter et qui a exposé les records de la campagne de financement participatif. La machine a été livrée, je n'ai pas eu l'occasion de la tester encore, mais les tests montrent vraiment que la machine est exceptionnelle. Fin d'année dernière, ils ont annoncé une version un petit peu moins chère puisque la X1 et sa déclinaison, la X1 Carbon, étaient vendues aux alentours de 1400, 1600 euros je crois, quelque chose comme ça. Ils ont annoncé cette version-là, la P1P, une version entre guillemets dépouillée de certaines fonctionnalités mais qui imprime tout aussi vite que sa grande sœur. Donc la P1P, elle, vendue aux alentours de 700 euros en France. En parlant de vente, avant d'aborder le vif du sujet, il y a un seul revendeur aujourd'hui, c'est le constructeur Bamboulab et c'est lui qui nous a envoyé la machine gratuitement. Le constructeur n'a pas de programme d'affiliation, donc que ce soit moi ou le site, on ne gagne rien à vous présenter cette machine. La seule chose qu'on a eu entre guillemets, entre contrepartie, c'est la machine gratuite, mais ça n'influence en aucun cas mon jugement, comme d'habitude. Donc juste après le générique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la position d'un utilisateur lambda, on va déballer la machine ensemble et normalement, au bout de 15 minutes, elle devrait lancer son premier sprint qui est présent sur la carte SD ou sur la mémoire interne. C'est là que Bamboulab a fait très fort. Ils font des machines qui sont très très simples d'utilisation. Et ça me fait penser un petit peu au monde du drone FPV, je vous dis ça parce que tout simplement, Bamboulab a été fondé par des anciens employés de chez DJI. DJI, si vous ne connaissez pas, c'est un fabricant chinois de drones, mais également de stabilisateurs de caméras et d'autres produits. Ils sont très connus dans le monde du drone. Ils font des drones relativement performants et surtout très très faciles d'accès. Et c'est ce qu'on va retrouver avec cette machine. C'est une machine qui est très facile d'accès, qui ne plaira peut-être pas forcément aux plus bidouilleurs, mais en toute logique, on devrait pouvoir imprimer vite, de très bonne qualité, sans se prendre la tête. Donc, dans cette vidéo, ce sera vraiment une entre guillemets mise présentation et mise en route. Et je vous ferai une autre vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue. Je vous donnerai plus de détails sur la machine et sur les différents prints que j'aurai réalisés puisqu'aujourd'hui, on va s'arrêter sur le print fourni sur la carte SD qui sera sûrement un Benchy. Pour avoir plus de caractéristiques sur la machine, même si je vous en dirai au fur et à mesure du déballage et du test quelques-unes, n'hésitez pas à aller jeter un oeil au site officiel qui est vraiment aussi sexy que les machines, qui est très bien fait, très bien rempli. On a également, comme d'habitude, le comparateur de produits et de prix sur le blog où on a donné tout plein d'infos et également, toujours sur leur site, un tableau qui résume les différences entre leurs trois machines actuellement présentes dans leur catalogue. Voilà, on va s'arrêter là pour cette intro qui commence déjà à être longue et on se retrouve après le générique pour le déballage. Donc, le colis est vraiment tout neuf. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu dans la journée et on va le déballer ensemble tout de suite. Normalement, je vous ai mis une petite horloge qui est, j'espère, élisible à la caméra qui va vous permettre de voir combien de temps j'ai mis à la déballer, à la monter et à la mettre en route. Si vous voyez que l'horloge avance vite, c'est parce que parfois, il y a des blancs, je dis n'importe quoi ou je dis des choses qui ne sont pas intéressantes que je coupe au montage. Donc, le déballage. Le colis ne présente aucun endommagement. Donc, ça, c'est bien. On va voir comment c'est à l'intérieur. C'est vrai que je fais une petite aparté sur le déballage du premier carton. Je ne vous ai pas parlé de ce carton-là. On va peut-être le déballer rapidement juste après. C'est un accessoire que je vous présenterai dans une vidéo future qui permet d'imprimer en multimatériel sur les trois machines vendues chez Bambulab. de façon très efficace, encore une fois, avec pas mal de gâchis de plastique. Mais surtout, on peut avoir jusqu'à quatre couleurs en même temps grâce à l'accessoire qui est dans ce carton. Et on peut en empiler jusqu'à quatre les uns sur les autres qui permettent d'imprimer avec 16 filaments différents. Donc, voilà l'emballage. Sur le dessus, on n'a pas grand-chose. J'avais quand même déjà regardé la vidéo de déballage sur le site officiel. On retrouve quand même une petite protection qui n'est pas en polystyrène. C'est du plastique rempli d'air. Donc, ça fait moins de déchets et c'est peut-être mieux en termes d'écologie. Là-dessus, je ne suis pas expert. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ensuite, on retrouve sur le dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là à la caméra. Je vais essayer de vous faire quelques plans avec ma GoPro, même si je ne suis pas certain que l'éclairage lui convienne. Donc, voilà. Sur le dessus, on retrouve deux parties de plastique qui sont scotchées sur les bords. Et on peut voir ici un petit logo qui nous dit tout simplement que ça va servir de poignée pour sortir la machine de son carton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser tout simplement le carton par terre pour pouvoir sortir la machine. Voilà, donc la machine pèse une quinzaine de kilos, je crois, sur le papier. Donc, ce n'est pas hyper lourd. Ça va dépendre de vous, mais normalement, ça se sort sans trop de problèmes. Donc, sur les côtés, vous pouvez voir qu'on avait quand même côté et dessus un peu de polystyrène, mine de rien. Pour la maintenir tout autour du carton, en dessous, on retrouve les deux mêmes morceaux de polystyrène et encore une fois, tout autour du plastique rempli d'air qui va bien la protéger. Donc, logiquement, elle ne devrait pas être abîmée. Pour mettre quelques photos de tout ça sur le blog, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil si vous voulez plus de détails. Ensuite, on va tout simplement enlever ce dernier bout de plastique. Donc là, sur le petit carton, on a le Quick Start Guide. Donc ça, je vais le mettre de côté tout de suite parce qu'il va falloir le lire en live. Bon, déjà, vous pouvez voir qu'en termes d'encombrement, la machine, ça n'a strictement rien à voir avec les quelques bécanes que j'ai mis derrière. On a la gigantesque Eiffelsun V400 et là, on a la Elego Neptune 3 Plus qui n'est pas encore le plus grand modèle des Neptune 3 revisité. Donc voilà, on est sur un... C'est une cinématique de type Core XY, c'est-à-dire que les axes X et Y sont sur le dessus et sont animés par deux moteurs, tandis que le Z, qui est le lit, lui, ne fait que descendre. Donc, personnellement, je préfère clairement les machines où le lit ne bouge pas ou évite de bouger sur l'axe Y parce que ça applique pas mal de contraintes à l'objet imprimé et ça peut causer plus de problèmes qu'autre chose, que ce soit en termes d'impression ou en termes de qualité d'impression. L'idéal, c'est quand le lit ne bouge pas comme sur la V400, mais en termes de vitesse, encore, X, Y, on peut faire des trucs vraiment bien avec un plateau qui ne fait que descendre. Donc, avant de lire la notice et de la mettre en route, on va quand même regarder ce qu'on a dans le paquet de l'AMS. Donc, AMS, c'est Automatic Material System, donc système de multimatériaux, concurrent direct du MMU, Multimaterial Upgrade de chez Prusa. Je crois que c'est à peu près un des seuls systèmes en dehors des imprimantes qui ont plusieurs extrudeurs, rarement plus de deux. Ici, on a le système Palette qui venait fusionner les filaments, mais je crois que ça n'a pas trop cartonné. D'ailleurs, il va me falloir pas mal de filaments pour tester tout ça et normalement, on a un petit sponsor à ce sujet-là qui est le site Filimprimante 3D qui devrait normalement nous envoyer pas mal de baumines pour imprimer tout ça, donc ça devrait être cool. Alors ici, dans ce carton-là, je vous mettrai des photos, mais on a a priori la connectique et bien protégé, cette fois-ci, dans du polystyrène, le module AMS. Et avec le module AMS, on a également des tubes PTFE et un pneu fit et une notice. C'est somme toute assez classique. mais c'est juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble puisqu'on ne va pas s'en servir dans cette vidéo-là. Donc voilà, toutes les parties qui ont l'air d'être en plastique ou plexi transparent sont bien protégées par des petits films pour ne pas que ça vienne se faire rayer pendant le transport. À l'arrière, vous pouvez voir qu'on a le filament qui va sortir et qui va devoir aller jusqu'à la machine. Donc comme je vous le disais, dans l'idéal, avec des petits adaptateurs qu'il faut imprimer, on peut venir le mettre sur le dessus de la machine et en empiler jusqu'à 4, mais rien n'empêche de le mettre à côté ou plus loin et même de rallonger si besoin le tube en téflon. Donc voilà, ça c'est un truc qui a été bien pensé, qui est bien pratique. Comment est-ce que ça s'ouvre ? Tout simplement comme ça et voilà, juste un petit coup de GoPro que vous puissiez voir quand même à quoi ça ressemble vu de près. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir leur site. Il y a une page de présentation du produit qui est très complète et très bien faite. encore une fois, on va laisser là de côté avec ces accessoires qu'on va remettre dans le carton en dessous. Et donc revenons-en à la P1P. Donc la P1P, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le Quick Start ? Donc première page, on a les différents éléments de la machine. Donc on nous parle de la tête d'impression, du lecteur de cartes, de l'écran, des boutons, les différents accessoires qu'on va avoir à monter et ils nous expliquent comment débloquer la tête d'impression qui est verrouillée visiblement avec un collier de serrage qui permet d'éviter à cette dernière de bouger. De toute façon, vous pouvez voir juste là qu'elle est vraiment bien verrouillée avec les différents cartons qu'on retrouve dans la machine. Donc on va continuer d'enlever les différents éléments en polystyrène qui peuvent nous gêner. Là, on retrouve donc un pack d'accessoires avec l'écran, le support de bobine, une bobine, une buse de rechange. Donc on va devoir ouvrir ça. Donc on a une première bobine de PLA qui a l'air assez lourd. Ce n'est pas un échantillon comme on a pu le retrouver chez Legu qui fait à peine 25 grammes. Là, j'ai l'impression que c'est une bobine complète. Ça doit être entre 700 et 1 kg. PLA blanc, mat, qui supporte de 190 à 230 degrés. Ce qui est intéressant avec les bobines fournies par le constructeur, donc Bamboo Lab, c'est que les bobines, l'enrouleur est fournie avec une petite puce RFID qui permet lorsqu'on le met dans l'AMS de détecter automatiquement la couleur et les différents paramètres d'extrusion pour dans le trancheur n'avoir quasiment rien à faire. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, on peut donc du coup récupérer la bobine pour renrouler du filament dessus si on en a besoin. Ensuite, au fond, je vais vous montrer à la GoPro, on a les différents accessoires. Je ne sais pas si le focus se fait bien, mais on a des aiguilles à déboucher. Je vous mettrai des photos. du PTFE, le support d'impression, de bobine. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a la buse. Alors, vous pouvez voir que la buse, c'est un peu comme chez Ultimaker, c'est un seul bloc. On ne va pas pouvoir mettre une buse, changer le headbreak, changer le corps de chauffe. Tout est d'un seul bloc et ça ne se démonte pas et c'est vendu comme ça. Et vous allez me dire, peut-être que c'est plus cher. C'est un peu plus cher évidemment qu'une buse laiton qu'on va retrouver pour quelques euros, mais c'est entre 8 et 13 euros en fonction du type de buse justement qu'on prend, si on prend de l'inox, du trempé ou autre. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Ça se monte a priori en quelques secondes et on évite ici les problèmes de serrage à chaud entre le headbreak et la buse qui peuvent être source de fuite de plastique lorsqu'on chauffe et qu'on imprime. Donc moi personnellement, je trouve ça vraiment nickel. En plus, c'est une pièce qui est super jolie. Là comme ça, ça commence vraiment bien et ça va dans le sens de ce que j'avais pu voir sur les différentes reviews qui sont déjà sorties et sur la fiche produit. Et ensuite, là-dedans, on retrouve le petit écran. Donc le petit écran, ça fait partie des grosses différences avec les versions X1 et X1C de chez Bamboulab. C'est un tout petit écran monochrome, non tactile, avec lequel on navigue avec un espèce de touchpad ici avec au bas, gauche, droite, un bouton OK au milieu, un bouton retour et un bouton pause pour mettre en pause. L'impression, c'est pas hyper sexy, en tout cas beaucoup moins sexy que l'écran qui est sur l'autre machine. Mais pour avoir un speederpad derrière avec clipper d'installer dessus, le speederpad, il est super sexy, c'est super pratique mais au final, je suis dans mon salon, mes machines sont dans le garage. J'effectue mes tranchages sur le PC et j'envoie ça directement sur la machine avec l'interface web et l'écran, je m'en sers quasiment jamais. Ça m'arrive même d'être dans mon garage et de me servir de mon téléphone pour faire les différents réglages. Donc voilà, ça va dépendre des usages. Personnellement, le fait de ne pas avoir de bel écran couleur, en tout cas n'ayant pas eu entre les mains celui de la X1C, comme ça, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc voilà, là on a à peu près tout dans ce carton. On va le mettre de côté. On va aussi pousser ce gros carton pas beau du champ de la vidéo. Donc ensuite, on peut voir qu'il y a ici un espèce de scotch qui vient maintenir le fil qui sera pour brancher l'écran. Donc j'imagine qu'on peut l'enlever. Là donc, c'est ce que dit la notice, on a différents colis de serrage. De toute façon, on peut voir également qu'on a un petit autocoll en rouge qui indique qu'il faut bien enlever ça parce que si on lance la machine alors que tout est verrouillé, j'imagine que ça ne va pas faire l'affaire. Voilà, la tête d'impression est libérée. Je vais vous la montrer quand même. Elle navigue sur des tiges qui sont des tiges en carbone, un petit peu comme les bras de la V400. Donc c'est très très classe. Voilà, encore une fois, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Je vous ferai des photos pour l'article sur le blog. On va continuer donc avec la notice. On a libéré la tête en coupant les rizelants et en enlevant le carton. Ensuite, on a une petite vis à défaire derrière pour installer le support de bobine. Ensuite, après avoir retiré la vis en question, ils nous disent d'utiliser deux vis du carton d'accessoire pour fixer le support de bobine. Le support de bobine, on a une petite écriture gravée dessus top pour le mettre dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, on doit installer le PTFE tube d'unshore, donc le support de tube PTFE avec deux vis qui sont dans la boîte d'accessoires directement avec. Pareil, je ne vous l'ai pas dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tous les sachets sont labellisés donc on ne peut pas se perdre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas mal foutu. Le support, il vient tout simplement en la pivoter. Il est fixé mais il permet de pivoter donc la bobine va être ici et le filament va arriver comme ça. Et ensuite, tout simplement, il faut insérer dans le pneu fit côté support à l'arrière le PTFE, il faut bien l'enfoncer. Après, il est mordu par le pneu fit, il ne peut plus bouger et également côté tête d'impression. Voilà, juste là et une fois qu'il est bien enfoncé, voilà, normalement, ça ne bouge plus. Ensuite, on va pouvoir libérer le plateau. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est retirer ces deux blocs de mousse. Hop ! Dans les blocs de mousse, on avait un sachet anti-humidité, super dryer. On va le garder pour mettre dans la MS et on a des flèches rouges au nombre de trois qui indiquent la place, le positionnement de trois vis à laine à venir démonter avec la clé fournie pour pouvoir libérer le plateau. Il est sécurisé pour ne pas se déplacer pendant le transport. Donc là-dessus, rien de bien compliqué. Le plateau, tant qu'on y est, c'est du 256 mm par 256 et en hauteur, on a aussi 256. Donc on a 256 mm cube en termes de volume d'impression. Donc là, le lit, il est toujours verrouillé, j'imagine, par les moteurs. Il va falloir le... On verra plus tard parce que là, il bloque de la mousse qu'il y a juste en dessous. à titre indicatif, le lit, il est donc en tôle, en plaque. Il est flexible et il est recouvert de PEI texturé. Et chose intéressante, on a juste là des petites cales qui permettent de venir le mettre facilement et voilà, comme ça, il se colle pile poil où il faut. Donc ça, c'est pratique. C'est vrai que des fois, sur la V400, je galère à bien l'aligner. Ensuite, ils nous disent de fixer le support de LCD. Ici, petit scotch qui maintient une carte SD, micro SD qui est fournie de... Je n'arrive pas à lire la taille. Bref, ce n'est pas spécialement important. Je vous mettrai à disposition le contenu sur le forum. Donc, on va brancher tout simplement l'écran. On a un petit connecteur. On ne peut pas se tromper. Hop, je vais vous montrer ça quand même de plus près. Et ensuite, on a juste à venir glisser le câble. Donc, il faut plier un petit peu pour ne pas l'écraser. Dans le bon sens, ce sera plus sympa. On glisse dedans et tout simplement, on le décale d'un côté. Après, pour l'enlever, c'est pareil. Il suffit de pousser, de retirer l'écran. Je vais laisser la protection pour le moment dessus. Et donc là, on va faire une petite pause parce qu'il me faut un téléphone. Et mon téléphone me sert de micro pour télécharger l'application Bamboo Handy qui permet de contrôler l'imprimante à distance et surtout de terminer les étapes de mise en route. Donc voilà, j'ai été chercher le téléphone de mon fils. J'ai installé l'application dessus après avoir déverrouillé le contrôle parental. Ce n'était pas simple. Ensuite, dans la notice, ils nous disent de mettre la machine sous tension. Donc la machine, on la branche à l'arrière. Il y a un petit bouton on-off. Je le mets sur off le temps de brancher. Il n'y a pas de sélecteur de tension. Donc j'espère qu'elle accepte de 110 à 220 ou qu'ils m'ont bien envoyé une machine à destination du marché européen. Hop, on la branche. On l'allume. Et normalement, l'écran devrait se mettre en route. Donc déjà, la machine bouge un peu. Alors l'écran, je vais retourner un peu pour pouvoir voir ce qui se passe dessus. Avant d'utiliser, mais soyez sûr d'avoir lu attentivement le manuel. Est-ce qu'on va pouvoir filmer quand même l'écran ? Je ne sais pas si le focus va être bon. OK pour faire Next. Avant d'utiliser, soyez sûr d'avoir enlevé les vis qui fixent le lit chauffant. Donc ça, c'est bon. On doit sélectionner une région. Donc Asie, Chine, Europe. On va mettre Europe. Je pense que c'est pour les serveurs du cloud puisqu'il y a du cloud sur l'application et aussi sur le slicer où on peut synchroniser ses profils. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ça nous dit de scanner le QR code pour configurer le Wi-Fi sur l'application Bamboo Handy. Donc on va faire ça. Je vais vous prendre des captures d'écran au fur et à mesure de l'application. Bon, il a voyé a priori en Bluetooth, mais on va quand même jouer le jeu, lire la doc et scanner le QR code. Donc l'application, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc elle a détecté mon utilisateur avec lequel je suis connecté sur l'application. Un numéro de série pour la machine. On dit que j'ai lu, j'accepte les conditions d'utilisation. Ensuite, il me demande quel Wi-Fi lui mettre. Il faut que je saisisse le mot de passe du Wi-Fi. Il est visiblement en train de connecter l'imprimante à mon réseau Wi-Fi. Donc, vous l'aurez compris, c'est une imprimante connectée. Donc ça, ça va être cool que ce soit depuis le trancheur sur mon ordi derrière ou depuis l'application Bamboo Handy. On peut contrôler la machine à distance, en tout cas en réseau local. Je ne sais pas comment ça se passe si on est à l'extérieur en 4G ou sur un réseau Wi-Fi différent ou un réseau filaire différent de celui sur lequel la machine est connectée. Pendant qu'il est en train de connecter, c'est vrai qu'on peut parler du châssis. Il paraît peut-être un peu dépouillé. Moi, je trouve que ça fait pas mal. Ça donne un look industriel. Tout est vissé par endroits soudés. Ça a l'air très robuste. Quand je bouge, c'est ma table qui bouge. Donc voilà, il va falloir que pour les tests d'impression, je trouve un support plus robuste que ça de toute façon puisqu'avec une machine qui accélère, je n'ai pas parlé de la vitesse. Je vous l'ai dit, en interproduction qu'elle a imprimé vite, on est sur du 500 mm secondes. Là où la V400 est donnée à 400 mm secondes et surtout, on a des accélérations à 20 000 mm secondes carrés ce qui fait 2G. et donc la tête d'impression clairement, elle va bombarder et donc ça risque de vibrer. On est toujours sur binding. Je ne sais pas là s'il faut que je fasse quelque chose. C'est un petit peu long. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc oui, contrairement à la X1 qui elle est toute carénée avec une porte et du plexi, une contrôle de température. Là voilà, elle est complètement ouverte mais là où ils ont fait un truc super sympa, c'est qu'ils ont fourni l'imprimante en 3D à taille réelle afin qu'ils donnent même des STL de base pour qu'on puisse faire ses propres carénages. Donc ils fournissent différents carénages avec différents looks. Donc ça c'est super sympa. Il y en a un en pegboard, vous savez, les panneaux perforés pour accrocher des outils. Il y en a déjà qui ont modifié sur internet pour pouvoir mixer pegboard et pixel art. Donc on peut accrocher des outils et faire des pixel art. Donc j'essaierai sûrement d'imprimer le logo, de réaliser le logo du site et c'est assez ingénieux comme procédé parce que du coup, ils ont retiré des choses à fabriquer et à assembler en chaîne de production. Donc ça économise du coût et ça permet de vendre la machine moins chère et en plus de ça, ils engagent la communauté à modifier, à personnaliser l'imprimante. Donc déjà, ça c'est cool. Ça va permettre à ceux qui aiment bien personnaliser de personnaliser sachant que ça va être le hardware assez limité en termes de modifications. Mais on peut la personnaliser en termes de look. En termes de firmware, on n'en parle pas parce que c'est ni du Clipper ni du Marlin, il n'y a rien d'open source. On ne peut pas modifier et changer quoi que ce soit sur le firmware. Mais donc du coup, on voit déjà tout un tas de modes visuels apparaître sur les réseaux sociaux, sur les marketplaces d'objets 3D, que ce soit Printables, Thingiverse et j'en passe. Donc ça leur fait de la pub. C'est deux en un. C'est moins cher et ça leur fait de la pub gratos. Donc c'est plutôt cool. Là où ça en est ? C'est toujours sur Binding. Je vais vous prendre une petite capture d'écran. Ça ne se bind pas. Je vais quand même faire back ici. Qu'est-ce que ça dit ? Non, Europe. Europe, du coup, je ne sais pas finalement si c'est pour les fréquences Wi-Fi ou si c'est pour le cloud puisque du coup, ça peut servir à ça puisque là, c'est juste avant de régler le Wi-Fi. Mais là, visiblement, elle ne veut rien savoir. Ouais, elles sont pourtant sur le même LAN normalement. Ah non, mon téléphone est en 5 GHz. Donc il faut que je connecte le téléphone en 2 Go. Ça, c'est de ma faute. Donc là, clairement, j'aurais dû lire ce qui était affiché à l'écran. C'était bien expliqué. Et là, c'est instantané. A priori, la machine se connecte. En tout cas, l'application avance. Donc là, à nouveau, l'application, hop, petite capture d'écran, elle nous redemande de s'assurer qu'on a bien retiré et nous montre bien où elles sont les trois vis au niveau des petites flèches rouges avant de mettre en route la machine. Et donc là, ils nous disent qu'il faut faire la mise à jour pour pouvoir continuer. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on va le faire. Ils nous expliquent que quand on fait la mise à jour, on ne peut rien faire d'autre sur l'imprimante. Ça paraît logique. Donc là, ça lance le téléchargement du firmware. Je l'avancerai sûrement en avance rapide, quoique on est déjà à 50%. Encore une fois, j'espère que vous pourrez lire la petite horloge pour voir à quel point on va être loin des 15 minutes. Mais on est sur une vidéo que je fais en mode review. Donc j'ai plein de choses à faire en même temps. Mais globalement, vous pourrez estimer la facilité ou non de mise en route de la machine. Donc il a déjà téléchargé. Là, il est à 65% d'installation. Donc ça va relativement vite. Je vois qu'il reste un petit peu de... Hop ! Le téléphone. Un petit peu de polystyrène ici qui est dans une petite boîte qui sert, il me semble, voilà, on peut l'enlever. Ça, c'est la boîte qui sert à venir nettoyer la busse quand on change de filament. 82% d'installation. On a également un petit autocollant sur la tête d'impression. On va retirer un autre scotch ici. Hop ! Histoire que la machine soit prête après à tourner sans problème. Voilà, l'électronique est bien cachée. J'imagine dans le panneau à l'arrière. Je ne sais absolument pas ce qu'on a en termes de carte mère ou quoi. C'est assez, entre guillemets, opaque là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'ils expriment dans la fiche technique puisque de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est censé être modifié, flashé ou autre. Mais comme d'habitude, moi, je démontrerai le capot et j'irai voir ce qu'on a là-dedans. Le petit capot, la petite boîte, je vous le disais pour nettoyer la buse lorsqu'on change de filament, ça amène à un trou derrière qui vient évacuer du filament et faire du déchet lorsqu'on change de filament. Si on fait des grosses impressions, ça fait beaucoup de déchets. Donc, il y a déjà des modes pour imprimer des poubelles ou des toboggans pour faire venir les déchets sur le côté. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est modifiable mais dans une certaine mesure en termes d'accessoires annexes et en termes de look principalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la machine, la X1, elle a une caméra qui permet de faire des timelapses et de surveiller l'impression à distance. Ce n'est pas fourni lorsqu'on l'achète. Il n'y a eu que les précommandes qui ont le droit à ce pack-là. Donc, on peut le modifier. Pour le coup, on peut l'ajouter. Il y a aussi un ventilateur auxiliaire annexe, un gros ventilateur qu'on met sur le côté qui permet d'atteindre vraiment les vitesses maximum tout en refroidissant bien l'objet imprimé en cours. Donc, ça, ça fait partie des différences dont je peux vous parler pendant que la machine se met à jour. Les différences qu'on peut quand même combler en achetant les accessoires à côté. Par contre, il y a la différence majeure où on ne va pas pouvoir changer c'est l'écran, il me semble, et surtout le radar, l'IDAR. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été importé, je pense, des connaissances que les ingénieurs avaient de chez DJI. Donc, on a un radar LIDAR qui permet de venir depuis la tête qui est sur la X1 et la XEC uniquement, pas sur la P1P, qui permet de venir analyser le lit et le filament qui est dessus, notamment pour venir contrôler le flow et l'ajuster en live, mais aussi pour détecter les problèmes d'impression. Si l'objet s'est décollé, si on imprime dans le vide, le LIDAR associé à la caméra et à l'intelligence artificielle permettent de venir mettre en pause l'impression et de prévenir l'utilisateur sur l'application et ça, on ne pourra pas le faire avec la P1P. Donc, il n'y a pas de radar LIDAR, il n'y a pas le petit auxiliary fan, le gros auxiliary fan, la caméra et le grand écran. Et en termes de caméra, la caméra qui est vendue en option sur la P1P, ce n'est pas la même qualité que celle de la XE1 qui est de meilleure qualité. Donc là, a priori, on est à jour. Ici, il nous dit de faire Next. Donc, il nous redemande quand même d'avoir bien enlevé les trois vis du lit. On remet la région et là, elle va lancer ses tests, ses routines de test pour la mise en route de l'imprimante. Donc là, on fait Start. Donc déjà, le lit monte. On va pouvoir retirer la mousse qui est dessous. Hop, la tête se déplace. Donc là, je pense qu'il fait des tests de vibration avec très certainement un accéléromètre intégré que ce soit à la tête ou à la machine. Je ne sais pas exactement. Et donc, à la fin de ces tests, la notice nous explique qu'on peut donc lancer le premier print en installant tout simplement la bobine que j'avais commencé à déballer tout à l'heure. Donc, le filament est scotché sur le côté. Donc, normalement, il n'y a pas de nœud. Là, je vais quand même, en approche du haut, je vais quand même m'approcher du bouton au cas où, ce n'est pas le cas, la tête vienne exploser, le lit. C'est toujours une précaution que je prends quand j'installe des imprimantes. Alors là, ça vibre encore. Donc là, on est très certainement sur du BLTouch, enfin, un équivalent de BLTouch. Je pense qu'il faisait la mise à niveau du plateau. Là, on est clairement sur les tests d'Input Shape ou en tout cas, équivalent de Input Shape sur Clipper qui permet de lisser les mouvements, les accélérations et les décélérations rapides. Je ne sais pas si ça s'entend. Est-ce qu'on peut le voir aussi sur la caméra ? Il nous indique ce qu'elle fait. Donc là, on est sur le Autocali.gcode et on en est à 15 % et normalement, ça dure deux minutes. Je vais continuer avec mon filament. ça fait vraiment des bruits que je n'ai jamais entendus avec ma V400 même en faisant les tests d'Input Shape. Il y a vraiment des fréquences assez particulières. Après, on n'est pas sur les mêmes architectures non plus. sur la V400, c'est juste la tête qui bouge de façon très fluide au bout des quatre bras. Là, on a quand même les tiges en carbone pour le XY et on a les tiges filetées pour le Z. Donc, il y a un peu plus de mécanique qui peut faire un petit peu de bruit. Donc là, on est à 85 % du test. 100 % ça y est. Donc, il ne part que la tête et il va laisser le lit en haut puisque c'est la position de départ. Donc là, il nous dit que le périphérique est en idole. Self-test complete. Your printer is ready. Enjoy printing. Donc là, on fait finish. Firmware mis à jour avec succès. c'est la mise à jour qu'on a lancé tout à l'heure. Il l'indique aussi. Il nous donne la version. Donc voilà, on est sur un écran. Bon, la navigation est assez classique. Est-ce qu'on va pouvoir le voir avec la GoPro ? Je ne sais pas si ça fait bien le focus. Mais vous voyez que c'est quand même assez réactif. C'est lisible. Ce n'est pas aussi sexy évidemment qu'un grand écran couleur mais on reste sur quelque chose de fonctionnel. ce qu'on va faire maintenant, on va dire ce qu'ils nous disent. Donc là, ce qu'il faut, c'est faire chauffer la buse et insérer le filament. Donc à l'accueil, on va chauffer à 210. Là, on est à 23 degrés et on voit immédiatement que le ventilateur de la tête se met en route. Hop. On va pousser le filament jusqu'à ce qu'on ne puisse plus déjà. OK, je suis déjà au bout. Et ensuite, on peut donc descendre pour faire extruder et ensuite extruder donc flèche vers le bas. ça chauffe très très vite. Là, je n'ai pas passé la vidéo en accéléré du tout. On est déjà à 208 degrés, 210, ça y est. OK, donc là, ça extrude. Il extrude au-dessus du petit conduit pour aller à la poubelle. Est-ce que ça tire bien du filament ? Ouais, je vois que le filament est tiré. Donc là, ils disent d'appuyer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on voit du filament sortir de la buse. OK, donc là, ça sort de la buse. Est-ce qu'on va pouvoir le voir à la caméra ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, si je fais OK, voilà, ça sort bien. Ensuite, sur l'écran, hop, on peut revenir sur le menu latéral gauche et descendre sur le petit icône dossier. Et là, donc, on a plusieurs fichiers. 3DinoPuzzle, BambooLab, Spoolpart. Donc, on va lancer le premier. Ce n'est pas lisible, je crois, à la caméra, mais c'est un Benchy by Creative Tools PLA.Gcode. On va pouvoir le lancer. Il nous dit que ça devrait prendre 22 minutes. je n'ai plus de batterie sur la GoPro. On va changer de caméra. Donc là, l'impression, normalement, est en cours. Il chauffe le lit à 65 degrés. La buse à 210. Le lit, on est déjà à 30. Donc, ça va très, très vite. 59 degrés. Je vais prendre une autre petite caméra qui va me permettre de filmer de plus près. Donc là, on a entendu un bruit de claquement. c'est tout simplement la buse qui est venue se nettoyer sur l'accessoire prévu à cet effet-là. On a un petit peu de filament quand même qui se finit. J'imagine qu'il va faire... Ah ben non, il va encore aller la nettoyer. Donc là, par contre, ça chauffe à 250. Et donc, ça extrude un peu. Je pense que c'est pour vraiment avoir le... S'il y a des restes de filament ou autre. Ça s'assure qu'on est sur un conduit de buse propre. Là, on redescend à 220 degrés. Donc c'est ça. Voilà, il est monté à 250 pour bien purger l'extrudeur. 220 degrés. Là, ça ventile pas mal. OK, il a fait un mouvement énervé pour nettoyer la buse. Un deuxième coup. Donc là, on est sur une buse propre. Là, il fait ses tests de vibration. Qu'est-ce que dit le téléphone ? Et donc, le téléphone nous dit qu'on est en train de... Donc on va laisser cette petite caméra-là filmer quand même, même si j'ai peur que l'imprimante bouge de trop. Wow ! Oh, l'accélération déjà. Là, j'ai cru que la tête allait partir là-bas. Donc là, l'application, elle nous indique tout simplement ce qu'on a lancé depuis l'écran. Donc c'est synchronisé. On est déjà à 20%. Il reste 19 minutes donc on a quasiment 3 minutes de test avant mise en route, avant le lancement de l'impression. Donc là, il est encore sur des tests puisque j'ai l'impression qu'il fait le niveau du plateau. L'offset en tout cas. Ok, c'est ça. Donc là, il va faire la palpation du plateau. Je ne sais pas en combien de points. A priori, 4, sûrement 4 par 4. Là, il refait des tests de vibration. À voir à l'usage, je ne sais pas si on est obligé de faire tous ces tests à chaque fois parce que du coup, si on a une petite impression qui devrait durer 5-6 minutes, un tout petit objet pour le coup, ça peut prendre quasiment autant de temps. Mais après, si derrière, on est sûr d'avoir une impression parfaite, sans échec et de qualité, pourquoi pas ? Voilà, il faudra voir ce qu'on peut faire ensuite. Là, on est vraiment encore une fois sur une mise en route et première impression sans rien toucher, sans rien régler, voir ce que ça donne par défaut. Et là, clairement, tout ce que j'ai fait depuis le début, n'importe quel débutant qui n'a jamais touché une imprimante pourrait le faire sans aucun souci. Si on prend la suite de la notice pendant qu'il finit ses tests, ensuite, il nous dit tout simplement comment installer Bambou Studio, comment l'utiliser, comment envoyer les fichiers. Voilà, rien de particulier. La petite notice de mise en route, elle est simple et efficace, uniquement en anglais. Là, il fait des tests de vibration, j'imagine, pour avoir les valeurs d'input shape dans le contexte. Donc ça, c'est cool, si je remets l'imprimante dans mon garage, je pense qu'il refera tout ça et qu'il reprendra des valeurs plus adaptées à mon établi qui ne bouge pas d'un poil. Même si là, pour le coup, je n'ai pas fait attention, je vous le dirais en surimpression dans l'article sur le blog, si on a des pieds en caoutchouc, mais je pense parce que je sens le châssis qui bouge alors que la table, elle, vibre très peu. Donc là, on est toujours à 20% d'impression du Benchy qui n'a pas encore commencé mais vous le verrez sur le petit réveil. Je vous dis ça depuis le début de la vidéo, si jamais il n'y a pas de réveil, j'en mettrai un en incrustation avec mon logiciel de montage. Donc là, il fait la ligne de purge, il va vite, c'est propre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait ? Sur l'écran, ça ne bouge pas plus que ça. Étrangement, il descend à 140 degrés. Si, si, ça bouge puisqu'il refroidit à 140 degrés. Le lit est toujours à 65. Là, c'est particulier. Je ne sais pas pourquoi on redescend à... Et on remonte à 220 degrés. Je ne sais pas quelle est la routine de mise en route de l'impression 214. Par contre, ça chauffe très très vite. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Il refait une deuxième ligne de purge qu'on peut voir là. Et là, ça y est, il est parti sur le Benchy. On peut voir qu'il écrit les écritures en dessous du créateur, la signature du créateur. Oui, déjà, c'est impressionnant. Je ne suis pas certain d'avoir déjà vu sur des si petits mouvements, si courts mouvements, ma V400. bougeait aussi vite. Là, par contre, il s'arrête. Ok, ça repart. Là, on a la première couche qui était sans ventilation. Et là, la ventilation vient de se mettre visiblement à fond pour la couche suivante. Et là, oui, ça envoie. Sur des si petits mouvements, c'est impressionnant. même si tout à l'heure, le démarrage, la traversée en diagonale du lit était aussi impressionnant. Là, c'est quelque chose. Vous pouvez voir la tête, tout est fermé. C'est un peu comme chez Lego et Creality. C'est joli, c'est des belles têtes. Ça n'inquiète pas le particulier, le tout venant qui n'y connaît pas forcément grand-chose et qui n'a pas forcément envie de bidouiller. Voilà. Déjà, on peut voir que la première couche, elle est a priori impec, même si on n'a pas le radar LIDAR. Voilà. Par contre, là, je vois que ma table, elle bouge un petit peu. On va reposer la caméra là. Les accélérations sont énervées. L'application indique encore 20%. Je pense tout simplement qu'elle ne se rafraîchit pas en live quand mon téléphone est éteint. Donc là, je swipe vers le bas et j'ai rafraîchissement qui apparaît en haut. Et là, j'ai rafraîchissement terminé et on est à 31%. Il reste 16 minutes d'impression. Je ne sais pas si je peux mettre la caméra sur le lit. Elle va peut-être être trop prête et elle risque de tomber. Mais ça pourrait être sympa à voir des images comme ça de la caméra, de la tête, de l'impression. Je vais mettre ça comme ça. Je pense que le champ de vision est assez grand, assez large. Non, c'est foutu. La caméra ne tient pas. Ça bouge trop. Je vais éviter de perturber la machine. De toute façon, je vais commander les accessoires que ce soit l'auxiliaire fan ou la caméra. Je vais commander tout le pack d'accessoires qu'on peut avoir dessus pour pouvoir notamment faire des time-lapse même si c'est vrai que j'ai fait des time-lapse avec la GoPro principalement sur la V400. Je vous ferai pour la review finale qui sera plus longue où je vous donnerai plus de détails techniques et surtout, je vous montrerai tous les prints que j'aurais fait avec et également avec l'AMS. En attendant, vous allez devoir vous contenter de la regarder de loin pendant qu'elle imprime et puis moi, je vais aller vaquer à mes occupations pendant un petit quart d'heure. Sous-titrage ST' 501 Donc me revoilà, on est à 50% de l'impression. Ça se déroule a priori toujours bien. En tout cas, il n'y a pas de décollement du bateau. Le remplissage a l'air nickel. Ça va vite, c'est très impressionnant et ça fait quand même pas mal de bruit. En termes de bruit, c'est plus clairement que la V400. Peut-être que la version carénée fait moins de bruit mais les mouvements sont... La ventilation, ça c'est classique pour les imprimantes 3D et encore, on n'a pas le gros ventilateur auxiliaire. Je ne sais pas si on peut avoir les informations de vitesse. Non, pour le coup, c'est quand même cet écran-là. Je ne sais pas comment c'est sur la X1 mais comparé à Clipper, même d'autres machines sous Marlin, c'est moins complet. Clipper, on a la vitesse, le flow, on a beaucoup d'infos à l'écran, c'est pas mal pour débuguer. Je vais regarder ce qui se dit sur l'application. Sur l'application, je n'ai pas grand-chose. On a la température de la buse, du lit, la vitesse et c'est tout. et le temps restant. Donc là, on est à 54% et il reste 10 minutes. La machine s'énerve. Donc, on est sur du PLA blanc, PLA blanc mat. Donc, au niveau des photos, ça va être plus simple mais le blanc, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus flatteur pour voir vraiment le rendu vrai. Ça met vraiment tous les défauts en avant et même un peu trop. En parlant des défauts et de lumière pour l'éclairage, ça fait partie des accessoires dont j'ai oublié de parler. on peut avoir un bandeau LED. Je ne sais plus où exactement il s'installe sur le châssis mais pour même pour éclairer le print. Donc, ça, c'est pas mal mais c'est en option sur la P1P. Donc, ce sont vraiment des machines qui sont différentes mais après, si on parle de caissons, le fait d'avoir un caisson fermé avec une chaleur à contrôler, à moduler, ça ne permet pas de chauffer le plateau suffisamment chaud notamment pour avoir une bonne accroche avec du PLA et un PLA trop chaud, c'est pareil, on n'est pas forcément à l'abri de problèmes durant le print. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir un ventilateur annexe et donc, en fonction de vos besoins, si vous faites que du PLA, principalement du PLA, PETG et pourquoi pas TPU, d'avoir un caisson fermé, ça n'a pas forcément de grand intérêt. En parlant de TPU, aucun souci donc avec la P1P puisque déjà de base, c'est du direct drive même si avec un bon Bowden, donc les swiders déportés, on peut le faire. Par contre, attention, c'est que ici, on ne peut pas mettre de TPU dans l'AMS. Le PVA, c'est pareil, le PVA, ce sont les supports solubles. Ils ne fonctionnent pas avec l'AMS. Il y a d'autres types de supports solubles qui fonctionnent avec. Normalement, je ferai des tests et sinon, Bamboula fournit son propre filament de support. Ce n'est pas un support soluble, mais c'est un support qui ne colle pas au PLA et qui se détache facilement tout simplement parce qu'ils ne sont pas les mêmes températures de fusion. et d'ailleurs, à ce sujet, on peut très bien utiliser du PETG pour faire la couche de support en l'imprimant plus chaud que du PLA et en général, ça facilite le retrait des supports. Donc là, on en est où du Benchy ? Est-ce que je peux quand même avoir quelques images avec l'Insta360 ? Donc en tout cas, c'est clair que d'un point de vue expérience, que ce soit déballage, montage, je ne vais pas vous parler de montage puisque de toute façon, à part fixer les deux vis du support de bobine, je n'ai rien fait. On est vraiment sur du plug and play et utilisable out of the box sans aucune prise de tête, sans aucune complication. Le montage de la Neptune et toutes les autres imprimantes que j'ai eues jusque-là, c'est rapide, ce n'est pas forcément long, ce n'est pas forcément compliqué, mais ça demande un petit peu de réflexion et de temps et de coup de tournevis. Là, la V400, avec les grands profilés à monter, ce n'était pas forcément simple non plus, c'est même plus compliqué que le portique de la Neptune à fixer tout simplement avec deux vis. Donc vraiment, je pense que la hype qu'il y a autour de Bamboulab depuis un an, de toute façon, par rapport à tout ce que j'ai pu lire jusque-là, est clairement justifié. Quand on voit surtout le prix et la vitesse et la qualité d'impression de la machine, que ce soit la P1P ou la X1, même si c'est plus de 1 000 euros, la X1, si on compare à une Ultimaker ou à d'autres machines entre guillemets plus haut de gamme et qui s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, en tout cas, à tout ce qui est petites entreprises et PME, ben voilà, c'est... Là, je pense qu'ils ont trouvé un produit qui risque de cartonner puis le côté communautaire et personnalisation va clairement buzzer encore plus avec la P1P que la X1 qui risque de conquérir un public encore plus large. Donc là, l'écran nous indique qu'il reste 7 minutes histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vais retourner encore une fois à mes occupations et je vous reprends juste après le print du Benchy pour la conclusion. Voilà, l'impression touche à sa fin. on est sur la cheminée du bateau et il nous reste 0 minutes. Donc, on va voir un petit peu ce que donne la routine de fin. De fin d'impression, comment se comporte la buse dans la tête, comment se comporte la machine. Bon, déjà, à première vue, je ne vois absolument aucun chevaux d'ange, aucun stringing. Ça a l'air très propre pourtant, j'étais à côté et je voyais ma table. Je ne sais pas si on va s'en rendre compte à l'écran, mais la table bougeait quand même pas mal dans tous les sens. Voilà, il a coupé les ventilateurs d'impression. Il part parquer la tête au-dessus de la petite poubelle, mais visiblement, il ne va pas nettoyer plus que ça. Ah si, voilà, un petit coup de nettoyage de buse. et donc là, a priori, c'est fini puisque ça nous dit que c'est ready to print. Est-ce que sur le téléphone, on va avoir un peu plus de stats ? Genre la durée du job ? Pas plus que ça, donc j'irais voir sur le trancheur. C'est un peu comme Keeper, on a des statistiques sur les prints déjà déroulés, le nombre d'échecs, le nombre de réussites, la durée de print total, le nombre de print total. Là, on n'a rien, on est juste bon pour relancer une autre impression. Donc ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va regarder à quoi ressemble ce petit Benchy. Donc on va enlever le lit, on va le bouger un petit peu. Là, la première couche est vraiment bien, ça colle vraiment très bien. Le lit n'est pas encore froid, mais je n'ai pas forcé, je ne risque pas de l'abîmer. Et là, on va le recaler avec les pics glissières sur le côté, c'est vraiment super pratique. Et donc ce Benchy imprimé, alors je n'avais pas les infos de vitesse, je crois en moins de 20 minutes, avec un PLA mat, blanc, c'est la première fois que j'ai du blanc mat, je n'ai pas grand chose à redire dessus. C'est relativement clean. La première couche pourrait peut-être être un tout petit peu plus écrasée ou un petit peu plus... Parce que là, on voit un petit peu les traits, mais encore, ça veut dire que la calibration du flow est bonne. Je vais voir si je peux vous le montrer en gros plan. Non, malheureusement, l'éclairage ne veut pas. Je vous mettrai des photos soit en surimpression, soit dans l'article qui accompagnera cette vidéo sur le blog. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Juste petit à partir sur le lit, on est sur du 225x225 avec 225 mm de hauteur également qui fait environ 17 000 cm3 en termes de volume d'impression. à titre de comparaison sur la V400 qui a un lit rond, on est à 28 000. Donc, c'est quand même un peu plus, mais c'est surtout sur la hauteur qu'on va pouvoir gagner avec la V400 contrairement à ce type de machine avec des cubes. Juste pour... À titre de comparaison, j'ai un lit de V400. Donc, ce n'est pas exactement le lit de V400, mais c'est un 300 mm de diamètre. C'est un Wambam et vous voyez quand même que ça se vaut. Mais si on veut faire une pièce carré sur le lit rond, on sera limité, je crois, quelque chose comme 22 cm de côté. Là où on est à quasiment 26 sur ce lit-là. Par contre, si on veut faire une pièce qui fait tout du long, on a 300, un peu moins puisque on peut faire à peu près cette largeur-là. Mais voilà, ça va vraiment dépendre du besoin. Clairement, moi, mon usage, c'est principalement des pièces de drone. Donc, ce sont des petites pièces et ça me convient largement d'avoir du 25 par 25 par 25 et surtout, on va gagner en encombrement et c'est le seul problème, le seul reproche que j'ai à faire à ma V400, c'est qu'elle est beaucoup trop mal à l'aise et elle prend énormément de place dans mon petit garage. Mais à côté de ça, la V400, c'est une imprimante que j'adore. Mais là, je crois que je suis parti pour passer sur la P1P sur la majorité de mes prints. En tout cas, je vais pouvoir découvrir le multicolore. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait donc ça, c'est super. Sinon, pour en revenir à la P1P et à Bamboulab, je crois qu'ils sont en train de faire un petit peu comme ils ont fait dans le drone FPV. Alors, je parle de drone FPV racer, vraiment le côté do-it-yourself où on fabrique nos drones entre guillemets de course et on s'en sert pour faire des courses du freestyle ou de la prise de vue en cinématique comme on dit. Il fut un temps, c'était un hobby qui était compliqué, compliqué non, mais qui demandait quand même pas mal d'investigation en termes de montage de matos, de réglage logiciel, de test en vol. Ce n'était pas donné à tout le monde d'arriver à faire du drone FPV. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et c'est aussi en partie grâce à DJI qui a amené des solutions simples et très efficaces et ça a créé entre guillemets deux clans dans le monde du drone FPV et je pense que Bamboulab, ça va faire un petit peu comme avec DJI dans le drone, ça va scinder un peu la communauté des makers. J'espère que ce ne sera pas le cas en tout cas dans les communautés des imprimantes 3D.fr, que ce soit sur le forum principalement mais également les groupes Facebook qu'on a et le Discord. Moi, je veux que tout le monde s'entende et discute ensemble. Mais là, on va avoir les makers qui ont connu ça un peu comme moi il n'y a peut-être pas loin de 10 ans. Moi, j'ai commencé je crois en 2014 avec une Tronxie que j'ai galéré à assembler qui n'a jamais imprimé des trucs corrects. Ensuite, j'ai eu une printer boat simple. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez ce modèle-là, principalement la printer boat simple, dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi aussi quand est-ce que vous avez commencé l'impression 3D si vous avez déjà commencé et avec quelle machine. Sinon, dites-moi si cette P1P vous donne envie de commencer parce qu'en tout cas, la seule chose que je peux vous dire c'est que clairement c'est une machine qui a l'air très efficace, qui est très simple à mettre en route et visiblement très simple à utiliser. Voilà, comme cette vidéo-là de présentation se voulait courte, je crois que ça ne va pas être le cas mais je ferai au mieux au montage. Je vais vous laisser là. Si vous avez regardé jusqu'au bout et que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un petit pouce bleu, un commentaire quel qu'il soit sous la vidéo et surtout à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la P1P. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motargeek pour les imprimantes 3D.fr. Sous-titrage ST' 501